Le pape François a donné des détails sur son état de santé après avoir annulé sa venue à la 28 pesos colombien à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Le pontife argentin de 86 ans a dévoilé les raisons de cette annulation de dernière minute. Depuis plusieurs années, l'état de santé du pape François est préoccupant. En effet, après avoir été hospitalisé en urgence le mercredi 29 mars 2023 pour une infection respiratoire, hors infection COVID-19, le Saint-Père avait dû en mai dernier annuler ses obligations. En cause, un important état fiévreux qui inquiétait alors les fidèles. En juin, Reblot, le pape François avait été hospitalisé cette fois-ci dans le but de passer des examens médicaux. Le verdict était tombé, il risquait l'occlusion intestinale. En cette fin d'année, le pape François a une nouvelle fois inquiété en raison de son état de santé fragile. Et pour cause, le pontife argentin de 86 ans avait dû annuler sa présence à la 28 pesos colombien qui se déroule à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, au, de ce jeudi 30 novembre jusqu'au 12 décembre 2023. Ce jeudi 30 novembre 2022, le pape François a affirmé être toujours vivant, précisant être victime d'une bronchite très aiguë et infectieuse. Comme vous le voyez, je suis vivant, a-t-il ironisé au sujet de ceux qui le penseraient mort. Le pape s'affiche optimiste pour autant, le pape François n'est toujours pas guéri. Il est toujours sous antibiotiques comme il l'a révélé dans un communiqué. Le médecin ne m'a pas laissé aller à Dubaï, a-t-il fait savoir, en disant plus sur les raisons de cette interdiction, la raison est qu'il fait très chaud là-bas, et qu'on passe de la chaleur à la climatisation. Et cela dans l'état de mes bronches, n'est-ce pas recommandé. Dieu merci il ne s'agissait pas d'une pneumonie, a-t-il dit, voyant le côté positif des choses. Le pape François s'est par ailleurs enthousiasmé de ne plus avoir de fièvre. Fort heureusement, le pape sera représenté par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin à Dubaï. Question de ne rien louper de l'événement qui s'annonce décisif pour les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada